Bonjour à tous, je vais vous parler d'expatriation et le titre c'est quand l'amour et la taxe s'entremêlent. C'est un joli titre, vous allez comprendre pourquoi. Donc avant tout je m'appelle Anthony Grenick, je travaille au Limos avec Pascal où justement on traite des consensus et donc on implémente une nouvelle Proof of Behavior qui est un nouveau type de consensus. Donc les machines à état, tout ça on connaît pas mal, mais je suis pas nul pour parler ça. Je suis nul pour parler de deux sujets, donc l'expatriation, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça m'a fait, pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi c'est pas bien, est-ce qu'il y a des gens qui viennent ou pas, et la deuxième partie, le rôle du conjoint accompagnant, parce qu'il se trouve que c'est pas moi qui ai été à l'initiative du départ, c'était ma conjointe, et donc comment moi je me suis senti là-dedans et comment la tech m'a aidé. Et d'abord, est-ce que vous saurez reconnaître où a été prise cette photo ? Un petit peu de GeoGuess ? Allez-y hein ! Non, aucune... Les arbres, je sais pas. En Inde ? Non, c'est pas en Inde. C'est pas en Europe, c'est pas en Asie. Ouais, c'est en Afrique. Donc c'était à Pretoria, en Afrique du Sud. Et donc ça s'appelle des jacarandas, et c'est des arbres qui viennent du Brésil, voilà, pour l'anecdote. Donc l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, c'est un pays émergent qui fait partie des BRICS+, maintenant, la première économie d'Afrique australe. Donc en général, c'est les pays qui choisissent toutes les grandes compagnies du CAC 40 pour s'implémenter en Afrique. Donc il y a un gros hub, notamment aussi avec Cape Town, où il y a pas mal d'Européens. C'est hors de l'Union européenne, donc il y a des problématiques de visa et plein d'autres choses. Ce qui est cool, c'est que le fuseau horaire en Afrique, c'est à peu près le même, et ils ont pas de changement horaire, ça c'est une très bonne chose. Donc en fait, par rapport à la France, les dailies, c'est à peu près à la même heure, il n'y a pas trop de changements. Ils ont une monnaie locale, bien sûr, à 62 millions d'habitants et 12 langues officielles, dont l'anglais, ce qui aide pas mal. Les petites choses aussi, particularité, c'est le top 10 des pays dangereux. On tombe en termes de meurtres par 100 000 habitants chaque année. Donc la notion de la vie ou survie n'est pas vraiment la même qu'en France. Et l'apartheid s'est finie en 1994. Donc voilà, ça fait 30 ans. Donc c'est pas si loin. Donc les inégalités sont très très fortes. Donc c'est très bien. Ma femme m'a dit, super, on part en Afrique du Sud. Donc déjà, on avait fait une petite shortlist. J'avais dit, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime pas. Elle est spécialisée dans l'Afrique, donc bon, j'avais pas trop le choix. Donc le moins pire, c'était l'Afrique du Sud. Donc je me suis dit, bon, ok, cool, Anthony, tu travailles dans la tech. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler ? Donc numéro un, électricité. En France, on a E2F, ça marche plutôt pas mal, on va pas se mentir. De l'internet au débit, parce que quand même, on est en 2022, quand j'étais parti, donc il fallait bien ça pour faire des visios, etc. Un bureau, une chaise, dans un éventement calme, et du café. Donc bon, ça, c'est pas trop dur quand on se dit, bon, bah voilà, dans le monde, quand même, ça devrait aller. Je suis pas trop demandant. Et là, on commence à dire, ah, bah mince, il faut un visa. Je peux pas travailler n'importe où, n'importe comment, gagner de l'argent, etc. Et donc là, on commence à rentrer dans un peu le vif du souci. Donc pour la connexion internet, le problème a été vide réglé. Donc ça, c'est une carte du monde des câbles sous-marins de fibres. Donc Paris, Paris Pretoria, c'est plus de 9000 kilomètres. Les lois de la physique étant ce qu'elles sont, bah j'avais 150 à 200 de ping, et je pouvais pas faire mieux. Voilà. Est-ce que c'est gênant ? Bah en fait, on se rend compte que non, parce que bah les visios, bah ça gêne pas, et bah les serveurs, oui, enfin, il y a Amazon aussi en Afrique du Sud, donc en fait, on peut quand même faire plein de choses. Deuxième point sur l'électricité, donc vous avez en... Pardon, je vois pas l'écran HD. L'accès à l'électricité en 2020. Donc là où c'est rouge, c'est là où il y a le moins d'accès. Et on voit que l'Afrique du Sud est pas mal. Mais ce qu'ils disent pas, ça c'est l'accès. Mais ils parlent pas de la stabilité du réseau en fait. Parce que le petit jeu en fait, c'est que donc Escom, c'est l'équivalent d'EDF local, qui est une entreprise publique aussi. Mais il se trouve qu'elle était très très mal gérée en fait. Et donc ils ont pas entrepris les différents plans de travaux recommandés, dont les notamment les renouvellements des centrales, etc. Et ce qui fait que le petit graphique que vous voyez, c'est des stages. Donc en fait, ils ont implémenté un système de délestage, donc load shading en anglais, qui fait qu'en fait, bah vous perdez des plages d'électricité sur la journée. Donc c'est à dire que de 16h à 18h30, bah en fait, il y a quelqu'un qui vient appuyer sur le disjoncteur et ça marche plus en fait. Donc si vous n'avez pas rechargé votre batterie, votre téléphone ou autre, bah c'est fini, vous ne pouvez plus travailler. Donc ça, c'est rigolo au début, mais moins rigolo quand on travaille et qu'on a une réunion importante. Donc heureusement, bah la fibre, ça marche encore. Les réseaux 4G, 5G, ils ont des batteries. Donc ça, ça marche bien parce qu'ils se sont vite rendus compte de la problématique. Et donc là, on voit en fait au fil des années que ça s'intensifie. Donc il y a des journées où il y avait 3 à 4 plages de 2 heures de coupure. Donc bah ouais, c'est moins rigolo pour travailler. Donc en fait, pour vous exposer que tous ces problématiques, elles sont apparus parce que moi, à la base, je n'avais pas mon employeur là-bas en fait. Donc moi, je me disais, bah cool, je travaille dans la tech, je vais pouvoir travailler à distance ou peut-être pour une entreprise locale, mais c'est plus compliqué, il me faut un visa, etc. Donc en fait, ça ouvre plein de questionnements et justement, le travail de préparation doit être bien fait en amont et surtout d'adhésion au projet. Est-ce que je suis OK pour peut-être pas avoir d'électricité toute une partie de la journée ou est-ce que je ne suis pas OK ? Donc en fait, historiquement, les conjoints accompagnants, bah en fait, ils ne travaillaient pas. Donc en fait, c'est pour ça que les expats, souvent, ils sont payés très très cher parce qu'en fait, les conjoints, ils ne travaillent pas et ils abandonnent un petit peu leur vie professionnelle pour s'occuper soit des enfants, soit rien faire avec une piscine et potentiellement des maids ou des bonnes pour les aider, quoi. Ou sinon, ils font du bénévolat, de l'associatif. Et vraiment, là, la nouvelle chose qui apparaît justement maintenant, c'est tout ce qui est job local. Donc en fait, avant, on parlait de visa, mais il y a des visas qui interdisaient aux conjoints de travailler. Donc c'est-à-dire qu'on était accompagnants, mais on avait interdiction de travail, en fait, parce que le pays ne voulait pas. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de chaque pays. Il y en a qui veulent, qui sont cools. Il y a des pays qui demandent certains skills. Donc nous, avec potentiellement un master en informatique, en fait, on va avoir accès à des dérogations pour dire qu'en fait, on est de la matière grise. Donc il y a des entreprises qui seraient intéressées. Typiquement Amazon, par exemple, qui a un site à Cape Town qui va dire « Ah, moi, ça m'intéresse quand même, des gens qui sont formés et tout ». Mais par contre, non, serveurs, par exemple, on ne peut pas en fait, parce que là-bas, ils ne sont pas forcément qualifiés. Il y a beaucoup d'inégalités. Donc ils vont vous dire « Non, vous ne travaillez pas ». En plus, vous êtes européen, vous êtes censé être riche. Donc non, arrêtez. Et donc la nouveauté, c'est qu'il y a Internet, en fait. Donc on peut travailler à distance. On l'a vu pendant le Covid. Et donc, ok, cool, trop bien, je vais travailler à distance. Donc là, encore une fois, ok, quelle structure juridique ? Quel client ? Parce que du coup, il faut que quelqu'un accepte que je travaille à distance quasi tout le temps. Et il y a le truc rigolo de la double imposition. Parce qu'en fait, la France va dire « Coucou, vous êtes français, vous êtes résident fiscal français. Nous, on veut des impôts sur vos revenus ». Et puis il y a peut-être l'Afrique du Sud qui va dire « Eh ben, en fait, vous êtes aussi chez nous. Du coup, est-ce que vous ne pouvez pas payer des impôts ici ? Parce que quand même, vous sissiez des réseaux ». Donc il y a toutes ces questions. Heureusement, il y a des accords bilatéraux pour la double imposition, pour ces structures juridiques, etc., qui font l'objet de beaucoup de réunions de diplomatie et de reconnaissance aussi des diplômes, etc. Donc c'est deux choses qu'on ne voit pas parce qu'en fait, c'est hors Europe. Mais c'est vachement important, en fait. Et donc pour le conjoint accompagnant, là, moi, ça m'a permis de travailler. Un autre point aussi, c'est « Ah ben, vous êtes accompagnant, mais par rapport à votre femme, vous êtes marié, vous êtes paxé ? Et ça fait combien de temps, en fait ? Parce que est-ce que ce n'est pas un mariage blanc juste pour vous retrouver à l'autre bout du monde ensemble ? » Donc voilà. Donc nous, on a eu la chance. On s'était paxé un an avant, ce qui était pile la condition requise. Mais potentiellement, je n'aurais pas pu, à quelques jours près. Donc voilà. Donc après, le mariage, et pareil, le pack, ce n'est pas reconnu dans certains pays. Voilà. Pour des raisons qui sont propres au pays. Donc voilà. Donc il y a plein de choses à regarder. Est-ce que le travail est compatible ? Donc ça, c'est tout ce qui est côté adhésion au projet. Donc est-ce qu'en tant que conjoint accompagnant, je vais pouvoir retrouver un travail à l'étranger ? Par exemple, les infirmières, elles sont très demandées à l'étranger, surtout après le Covid. Mais est-ce que le diplôme va être convertible ? Est-ce que je vais parler ? Je vais parler 12 langues dans l'anglais. Est-ce que je vais parler anglais sur des termes médicaux, etc. Est-ce que je ne vais pas avoir des formations à faire ? Côté salaire, qu'est-ce que ça donne ? Je vais parler de travailler dans la tech. Mais du coup, si je fais du freelancing en anglais, en fait, je vais avoir en concurrence avec les Américains, les Indiens, plein de monde, en fait, où je ne suis peut-être pas à l'aise et peut-être que les Indiens ne facturent pas autant que moi. Donc en fait, ça ouvre plein de questions. Il y a la notion justement de salaire, de double expatriation. Ça, c'est ce qui arrive aussi quand il y a deux agents d'une même entreprise. Ça se fait pas mal dans le public qui partent en même temps. Donc ça, c'est deux options de regarder aussi au niveau de votre entreprise. Je vais accélérer, pardon, j'ai plus trop de temps, je parle trop. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Donc j'étais parti en me disant, bon, je suis freelance, je reste résident fiscal français. Je monte une boîte. J'avais négocié une mission longue avant de partir. Je me disais, cool, tout va bien se passer. Je suis parti deux ans, donc je me suis dit, ça va bien se passer. Et là, bam, Covid. Et là, il me dit, bah non, ça ne va plus être possible. On arrête. Donc là, c'était compliqué. Donc j'ai dû retrouver d'autres émissions freelance. J'ai réussi à faire du mentorat Open Classroom aussi à distance. J'ai créé une startup parce que l'opportunité s'est présentée. J'ai fait du bénévolat pour une association qui aidait les filles dans les bidonvilles à coder. Donc ça, c'était une super expérience. Donc j'ai fait plein de choses dans le learning system, etc. Et ils ont plein de partenariats avec Amazon, Sage, tout ça. Donc c'était vraiment intéressant de les voir travailler aussi. Et j'ai fait du co-working avec d'autres conjoints accompagnants français. Donc c'était très rigolo. Qui montrent en fait que c'est possible. Et il y avait un mec qui avait deux boîtes de startups françaises et qui travaillait à l'étranger. Sa femme était diplomate. Donc en fait, il savait que toute sa vie, ça allait être ça. Mais il a réussi et ça se passe très bien. Qu'est-ce que ça jour le jour là-bas ? En fait, on change complètement d'habitude. Là-bas, les gens sourient plus. Ils râlent moins. Bon voilà, il y a plein de choses, plein de points positifs là-dessus. Ils sont beaucoup plus généreux. Ils font plus attention à l'autre. Il y a plein de trucs vraiment cool. Aussi, un rapport différent. La fauna à flore, notamment, il y a le parc Kruger qui est très connu pour le safari. Mais on sent vraiment qu'en fait, on voit beaucoup d'animaux beaucoup plus grands que nous là-bas. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit moins en France. On voit quelques petits oiseaux, mais on se dit, mince, c'est quand même bien de les préserver. Et ça fait beaucoup relativiser parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'inégalités et un rapport à la vie côté insécurité qui n'est pas du tout le même. Donc on avait consigne, par exemple, si on se faisait voler de tout donner, littéralement tout, parce qu'il y a plein d'histoires de cardjacking, etc., comme en Amérique du Sud. Donc en fait, là-dessus, ça nous fait beaucoup réfléchir. Et il y a des cas qui arrivent souvent en Afrique du Sud. Donc on relative beaucoup sur qu'est-ce qui est important dans la vie, les priorités, etc. Qu'est-ce que j'en retiens ? Un long confinement du Covid. L'alcool a été interdit au niveau du pays, ce qui aurait été impossible en France, je crois, grâce au lobby du vin. Donc voilà, pas d'alcool, pas de sortie, plus de mission, plus de mission longue, zone de confort explosée, quoi. Voilà, qui aurait pu prédire. Donc les temps changent, le rôle des conjoints accompagnés aussi. Donc maintenant, c'est possible de partir à l'étranger et de travailler à distance. En fait, c'est plus juste un mythe. Vous n'allez pas juste rien faire à l'étranger, en fait, et être devant la piscine, etc. Si vous voulez le faire, faites-le, quoi. Mais si vous avez envie de travailler, vous bougez. Là, moi, j'ai fait du pein et le voile et j'ai travaillé. Donc franchement, éclatez-vous. Les enfants, ça va plus vite que nous. J'avais une fille de un an et demi quand je suis parti. Elle a pris deux mois, deux mois en gros, un mois pour s'adapter, deux mois pour commencer à parler anglais. Voilà. Et maintenant, elle ne sait plus parler anglais. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc la visite d'un pays pas en tourisme, mais vraiment en tant que local où, en fait, on connaît les habitudes, etc. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est le terme expatriation, en fait. On est expatrié, mais on a un peu une nouvelle patrie. Donc on se sent quand même un peu sud-africain, mais on est toujours français. Donc dès qu'on croise un français, on est content, quoi. Voilà. Trois pneus crevés, une batterie à plat, deux pare-brises. Welcome to Africa. C'est ce que m'a dit le vendeur de voitures d'occasion. Et que oui, du coup, on peut vraiment travailler n'importe où, avoir un job intéressant, faire un peu ce qu'on veut. En fait, c'est vraiment juste dans la tête et il n'y a pas de frein à ça. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut et notamment, on est très privilégié en Occident. Donc profitons-en. Voilà. Et je n'ai pas la vidéo. Voilà ce que vous pouvez voir. Ah, ça va charger. Ah non, pardon. Ah. Ah. Ça, c'est ce que vous pouvez voir quand vous faites du Savary. Ça, c'était pas au Kruger, mais c'était à côté. Qui passe à côté de votre voiture. Ce que vous faites. Voilà. Merci. 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 Merci.